Bon, l'examen final du cours de la fiscalité, donc, c'est aujourd'hui le 9 mars 2021. La durée, c'est juste trois heures, midi 30 et 15h30. La pondération, c'est 40%. Allons-y ensemble, regardez l'énoncé de l'examen. Monsieur Bélanger, Brad et son épouse Grattin-Alexandra viennent vous voir pour préparer leur déclaration de revenu à titre de travailleurs autonomes. Monsieur Brad fournit sous un nom personnel, pas sous un nom commercial, pas sous une dénomination commerciale, sans nom personnel. Il fournit des prestations de déneigement et de paysage. Pour ce faire, il a acheté une grande auto pour réaliser ses activités. Monsieur Brad, en plus de ça, il a aménagé un petit espace dans sa maison. L'espace occupe une superficie estimée à 10% de la superficie totale de la maison. Pour sa conjointe, Mme Grattin, elle exploite depuis 2018 une garderie en milieu familial à l'intérieur de sa maison. Elle utilise précisément pour cette activité-là le seau-sol. Tout le seau-sol est exclusivement réservé au service de garde en milieu familial. La superficie du seau-sol qu'elle exploite est de 63 mètres carrés et le total de la superficie de la maison est de 140 mètres carrés. En plus, Mme Grattin-Alexandra, il a mis à la disposition de sa garderie sa propre auto. Maintenant, voici les informations personnelles. Vous avez le nom et le prénom, date de naissance, le numéro d'assurance sociale, adresse domiciliaire, le téléphone, courriel, statut, c'est des citoyens canadiens, l'activité exercée, lui, c'est déneigement et paysage, l'épouse, c'est garderie en milieu familial, l'entreprise, le nom de l'entreprise, le monsieur, c'est Brad Bélanger, c'est-à-dire son nom personnel, tandis que pour sa femme, il a pris une dénomination commerciale, la planète des petits amis, enregistrée. L'entreprise individuelle, il n'est pas enregistrée de monsieur parce qu'il travaille sous son nom personnel alors que celle de sa conjointe, il est enregistrée parce qu'il fait ses activités sous un nom commercial. Le code d'activité économique pour tout ce qui est travaux, déneigement, etc., c'est 811, 411. Là, madame, c'est 624, 410. Est-ce qu'il utilise le portable personnel dans les affaires? Oui. Maintenant, quelle est la part de l'utilisation personnelle du portable? Le monsieur, 50%, sa conjointe, 40%. Est-ce qu'il utilise une auto personnelle? Pour le monsieur, oui. Pour la madame, oui. Maintenant, quelle est la part personnelle de l'utilisation du monsieur de son auto? C'est 0, 100% professionnel. D'accord? Pour la madame, elle utilise l'auto pour des raisons personnelles. Le taux, c'est la part, est 65%. Est-ce qu'il utilise la maison dans l'activité? Oui. Donc, les frais médicaux 2020, les cotisations de l'année passée 2019 au régime d'assurance maladie du Québec en 2019. La deuxième partie concerne quelques données sur l'entreprise. Donc, la palette des petits amis, vous avez numéro d'entreprise fédérale, identifiant d'entreprise fédérale, numéro d'entreprise du Québec et le numéro d'identification du Québec. Vous avez quelques descriptions comme amortissement, auto, assurance, auto, assurance, maison, carburant, auto, électricité, maison, entretien et réparation, maison, entretien et réparation, auto, fourniture pour activités, jouets, livres, matériel, d'art plastique, fourniture pour enfants de la garderie, pas ses enfants, les enfants de la garderie, couverture, couverture, serviette, brosse à dents, couches, shampoing, etc. Frais comptables et juridiques et autres honoraires, frais de bureau, timbre, les enveloppes, les papiers, etc. Frais et commissions bancaires du compte bancaire de la garderie, immatriculation auto, intérêt achat auto, intérêt hypothécaire maison, nourriture pour enfants, paiement des parents, permis d'auto, portable, produits d'entretien et de nettoyage, publicité et sorties éducatives, sévention du gouvernement, taxes et impôts fonciers de la maison, téléphone et internet de la maison. Maintenant, quelles sont les dépenses et les recettes de M. Brad dans les actes de déneigement et de paysage ? Assurance, amortissement auto, assurance auto, carburant auto, entretien et réparation auto, frais comptables, frais de bureau, frais de repas, frais de commission bancaire, immatriculation auto, intérêt achat auto, permis auto, petits outils et matériels de travail, le portable, publicité, salaire et charge sociale, service rendu pour le travail, prestation de déneigement et aussi service rendu pour le paysage. Donc, tout ce qui sera demandé, c'est de préparer quatre déclarations. Deux pour Brad, fédéral et Québec, et l'autre de les deux autres, c'est pour Mme Gratin-Alexandra, pour le Québec et pour le fédéral. Quand vous allez terminer, vous allez déposer votre travail avant trois heures et demie sur l'IA en ajoutant votre nom au nom de votre fichier. Les travaux remis en retard, la note finale sera pénalisée par 5% selon le règlement de la PIA, la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. Et voilà, j'ai terminé l'explication du contenu et de l'énoncé de l'examen final. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et je reste là jusqu'à la fin de l'examen. Toute question doit être acheminée directement en privé à votre enseignant, s'il y a des éclaircissements à apporter. Et il faut poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris. Ne posez pas des questions pour avoir la réponse à la question. D'accord ? Voilà.